Une troisième et dernière table ronde maintenant où là nous allons essayer d'apporter des pistes, en tout cas parler de solutions et de propositions de solutions par les acteurs de la recherche. Madame Guillaume, bonsoir. Nous allons commencer avec vous. Vous présidez l'INRA. Vous allez nous parler des solutions, s'il y a des solutions en cours, en tout cas. Un programme chargé avec ce qui a été produit avec le Grenelle de l'environnement, je suppose. Oui, alors d'abord, je ne vais pas paraphraser Dominique Volton, j'en serais bien incapable. Mais parler de solutions, c'est aller un peu vite. C'est-à-dire que d'abord, il faut se demander, poser la question. Comme il l'a dit tout à l'heure, déjà, il n'était pas sûr qu'on se pose les questions. Mais quand on se les pose, il faut prendre le temps de se les poser. Et la solution, elle est déjà à moitié trouvée quand on a bien posé la question. Et en général, elle est composée d'un ensemble d'éléments de solutions dans des circonstances données. Donc solutions techniques, solutions juridiques, solutions politiques, solutions économiques. Bref, c'est vrai que quand on commence à me dire quelles sont les solutions apportées par la recherche, j'ai toujours envie de remonter un peu à l'amont. Alors après, oui, il y a des faits présentés par la recherche, soit des capacités d'anticipation, soit des capacités de capter tel ou tel changement. Quand on pense au changement climatique, par exemple, la science a permis de capter un phénomène qui, ici et maintenant, dans l'instant, n'est pas possible de capter. Et c'est bien le fait d'avoir accumulé des données qui nous permet de dire, oui, il y a une mise en évidence du changement climatique. Et puisqu'aujourd'hui, même, il y a la réunion à Durban, je voudrais en profiter pour dire, oui, maintenant, grâce à ces recherches, au fait qu'on a établi un certain nombre de données, on peut dire que, disons, les activités agricoles au sens large, moi, je ne parle pas de territoire, je parle d'agriculture, les activités agricoles au sens large, c'est-à-dire forestières, aquacoles, etc., provoquent l'émission d'à peu près 13% des gaz à effet de serre, et puis les changements d'usage, ça en fait encore plus de 10%. Et donc, ces activités-là sont extrêmement importantes quand on veut réfléchir au réchauffement climatique. Donc, une de mes solutions, ou du moins un de mes éléments de réponse, je ne suis pas sûre que ce soit une solution, d'ailleurs, c'est plus une manière de bien poser le problème, oui, il faut inclure le secteur agricole dans les négociations internationales sur le changement climatique pour qu'il y ait des signaux économiques donnés aux acteurs pour changer leurs pratiques. Donc, je ne sais pas si vous appelez ça une solution, mais pour moi, c'est quelque chose qui est construit par les scientifiques, c'est un fait qui n'est pas palpable, est-ce que c'est un événement, Jean-Dustubation, mais c'est un reconstruit qui permet ensuite de proposer des solutions pour atténuer le changement climatique. — Parlons du Grenelle. Il y a plusieurs grands thèmes qui ont été dégagés à l'issue du Grenelle. Lesquels ? — Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans notre secteur, puisqu'on a parlé trames vertes et bleues. Dans les sujets, personnellement, j'étais dans le groupe agricole, mais il y avait beaucoup d'autres groupes qui travaillaient sur des sujets connexes. Quand vous parlez ville-campagne, difficile de penser à l'espace rural sans penser à l'espace urbain, puisque l'un se définit par rapport à l'autre et que les frontières sont de plus en plus poreuses. Enfin, beaucoup de groupes interagissaient avec les sujets dont on traite aujourd'hui ensemble. Donc... — L'eau au centre ? — Alors l'eau a été un sujet important. La diversité, la biodiversité, pas la diversité culturelle, mais la biodiversité a été un sujet important. Évidemment, l'agriculture, les pratiques agricoles ont été un sujet important. Et dans les pratiques agricoles, vous vous souvenez de cette mesure emblématique qui est diminuer l'usage des produits phytosanitaires par 50% d'ici 2018, si possible. Alors oui, là aussi, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que les gens utilisent des produits phytosanitaires avant de se demander comment les réduire ? Pourquoi est-ce qu'ils les utilisent ? Parfois, c'est une sorte d'assurance, d'assurance anti-parasite non prévue. Et là, pour le coup, il y a une solution technique qu'on peut proposer, qui, d'une certaine manière, rassure. On est en train de mettre au point, sur iPhone, un logiciel de reconnaissance des maladies. Vous photographiez votre plante, telle qu'elle est, malade, et on aura un logiciel de reconnaissance, une espèce d'arbre de décision qui vous amène au diagnostic. Donc là, il peut y avoir des outils techniques, sous réserve, effectivement, qui est un système d'accumulation de connaissances, un système participatif. Donc parfois, on arrive, oui, à une solution technique. Mais ce problème simplifié est rare. Et puis, je ne sais pas si on a le droit, mais il n'y a sûrement pas de droit de réponse à l'intervention de Dominique Valdon. Mais je veux dire, quand on parle dans nos domaines, et on est au Sémagref, on peut en parler, dans les services écosystémiques, quand on se demande quels services écosystémiques l'agriculture rend, eh bien, dans les services écosystémiques, il y a la production de biens agricoles, alimentaires ou non alimentaires, mais il y a aussi les biens culturels, le paysage, les produits spécifiques. Donc, quand on travaille sur ces services, on n'oublie pas totalement la diversité culturelle. Et je peux vous dire que dans l'avis de notre comité d'éthique sur quels travaux en matière de sécurité alimentaire, une des recommandations fortes, c'était d'abord de s'interroger sur la culture des gens avec lesquels on travaille, et donc de respecter cette culture. Il n'a pas le droit de réponse, donc je ne voudrais pas abuser du micro, mais je voudrais dire que quand on parle de ces sujets-là, quand on parle d'agriculture, quand on parle d'environnement, on n'oublie pas que d'une certaine manière, on parle aussi de culture. Il y a également, on parlait du problème d'eau, de la qualité, de la quantité également, une meilleure gestion, ça fait partie aussi de vos priorités, vos priorités de recherche ? Oui, bien sûr, et là on est bien sûr en interaction avec l'IRSTEA, j'allais dire le SEMAGREF, mais je pense que ça a été interdit en début de journée, donc avec l'IRSTEA, puisque, je vais vous donner plusieurs exemples, quand on essaye de comprendre agriculture et sécheresse, y a-t-il ou non problème de sécheresse, et comment est-ce qu'on peut prévoir des modes d'agriculture mieux adaptés à des régimes de précipitation plus variables que dans le passé, mettons ? Eh bien oui, l'IRSTEA a un rôle évident à jouer dans les réseaux hydrologiques, dans les bassins d'alimentation, mais il faut également comprendre quels sont les échanges de la plante avec l'eau, quelle est la consommation, quelle est la profondeur des racines qui va plus ou moins aller chercher l'eau, plus ou moins profond. Donc, à partir de la biologie et de l'écologie, qui sont les sciences que nous pratiquons à l'INRA essentiellement, nous dialoguons avec les sciences pratiquées à l'IRSTEA, que ce soit des sciences de l'ingénieur, des sciences pour l'action. Donc, il y a deux faits, je vous donne un deuxième exemple, quand on doit prévoir les récoltes, certes, on a besoin d'outils de télédétection, mais on a aussi besoin de savoir quelle est l'image rendue par telle ou telle plante dans tel ou tel état hydrique. Donc, on voit bien que si on veut arriver à répondre à la question quelle future récolte ou quel état d'une culture à un endroit donné, on aura besoin à la fois des agronomes, des biologistes et puis des gens des sciences de l'ingénieur qui traduisent des analyses d'images. Donc, oui, pour l'eau, on a besoin de plusieurs types de sciences. Je ne sais pas si c'est de l'interdisciplinarité, mais on n'en est pas loin. Ça peut s'appeler comme ça, je pense. On n'en est pas loin. Voilà. La dépollution aussi ? Oui, la dépollution, bien sûr. On travaille en toxicologie, en éco-toxicologie et puis en méthode de dépollution avec l'IRSTEA. À l'INRA, on travaille surtout sur les méthodes biologiques de dépollution, alors que ce soit par les fermentations, les digesteurs, soit par l'implantation de plantes qui peuvent faire de la phytorémédiation. Donc, on a des équipes qui travaillent sur ces sujets-là. Et puis, du côté du CMAGREF, ils vont plus travailler sur les capteurs ou sur les observations de réseau, mais là, je les laisserai parler de ce qu'ils font. J'ai encore dit CMAGREF, j'aurais dû dire IRSTEA. C'est la dernière fois. Avec mes excuses. Un euro chaque fois et je vais perdre beaucoup d'argent aujourd'hui. Donc, effectivement, la dépollution, ça demande des procédés qui connaissent à la fois la biologie, l'essence de l'ingénieur et donc qui mobilisent ensemble. On l'a évoqué il y a quelques minutes tout à l'heure avec Yves Lemart. La capacité des sols à stocker le carbone, là, c'est également un axe de recherche ? Oui. Alors, c'est un sujet difficile parce qu'en plus, les connaissances bougent beaucoup. On a présenté le 19 novembre l'état des lieux des sols de France. Et maintenant, quand on présente les lieux des sols de France, il faut présenter l'état physique. Est-ce que c'est de l'argile ? Est-ce que c'est du sable ? Quelle est la texture ? Bon, ça, c'est une question qui est ancienne, si je veux dire. Il y a l'état chimique des sols, donc la physico-chimie des sols. Et maintenant, désormais, il y a une carte des ADN dans les sols de France parce qu'on sait que si un sol n'est pas vivant, il n'est pas capable de dégrader les matières pour qu'elles soient disponibles pour les plantes. On sait maintenant qu'il y a parfois un milliard de bactéries dans un gramme de sol. Ce qu'on sait moins, pour l'instant, c'est analyser ces sols et relier la vie dans ces sols à leurs fonctions. Donc, de fait, il y a beaucoup de pistes assez fantastiques de travail en ce moment pour mieux comprendre cette interaction physico-chimie, vie dans les sols et fonction des sols. Donc, on peut entretenir par des bonnes pratiques agricoles la vie dans le sol. Inversement, on a besoin de vie dans le sol pour qu'un sol soit fertile. Donc, c'est un champ nouveau d'exploration, ce qu'on appelle dans notre jargon la métagénomique des sols. Puisqu'au lieu de regarder le génome de la bactérie, ce qu'on serait bien incapable de faire parce qu'en général, elles ne sont pas cultivables, on regarde les gènes de cet ensemble de bactéries, ces millions de bactéries ensemble et on essaye de relier ce métagénome aux propriétés des sols. Et ça fait des écochimies. Donc, effectivement, on travaille beaucoup sur les sols. On est sûr que c'est une des clés de l'avenir. Et d'ailleurs, au niveau mondial, je pense que c'est encore un milieu qui est trop peu travaillé. On travaille beaucoup sur l'eau. On entend parler d'eau, de biodiversité. On entend parler de climat. Et pourtant, le sol est un support indispensable à la vie. Donc, je pense que le sol aussi devrait gagner des lettres de noblesse dans notre attention collective. Dans le même chapitre de changement climatique et des travaux qui sont en cours, vous venez d'évoquer le stockage du carbone dans les sols. Il y a des travaux également pour l'atténuation, voire l'adaptation également de certaines espèces aux conditions nouvelles que nous prédisent les experts du GIEC. Quel type de travaux ? Votre question est très vaste. Quel type de travaux ? Vous savez qu'il y a du carbone stocké dans les sols, stocké dans la biomasse, bien sûr, stocké dans les océans. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de voir par quelle pratique on peut soit conserver, soit dégager moins, puisque vous savez que les animaux rottent et leur eau contiennent du méthane, méthane qui est un gaz extrêmement efficace du point de vue des changements climatiques. Donc, comment diminuer, par exemple, par certaines pratiques alimentaires, le dégagement de méthane dans l'élevage ? Comment utiliser ce méthane si on n'a pas diminué totalement ? Comment utiliser ce méthane ? Et là, ce sont des travaux qui associent nos biologistes et les technologues de l'IRSTEA. comment récupérer cette matière issue des élevages pour la faire fermenter une matière maîtrisée au lieu de relarguer le méthane tel quel. Comment, par des pratiques de labours, par des pratiques de couverture des sols en interculture, favoriser la captation de carbone dans les sols, puisque c'est un énorme réservoir de carbone ? Voilà, beaucoup de sujets de recherche actuellement qui, peu à peu, quand ils sont stabilisés, un peu moins sujets à controverse, deviennent des éléments utilisables par les acteurs parce qu'on n'a pas parlé, peut-être qu'on en avait vous parlé avant, au fond, dans nos métiers, il y a d'abord ce qu'on sait faire, ce qu'on sait et qu'on peut diffuser. Il y a aussi ce qu'on est en train de faire et qu'on ne sait pas encore, sur lesquels les gens discutent, en général, ils ne sont pas d'accord. Il y a toujours un état de controverse en intermédiaire. Et puis, il y a ce sur quoi on aurait envie de chercher, on aurait envie de savoir, ce qu'on rêve de savoir. Et donc là, c'est plus à l'amont de l'acte de la recherche. Et oui, dans le domaine atténuation et adaptation au changement climatique, c'est un énorme champ de recherche. Chez nous, c'est une de nos quatre grandes priorités de recherche, à l'INRA, donc pour les dix ans qui viennent. Et ce ne sera pas fini. Dans tous ces axes de recherche, les partenariats sont de plus en plus serrés entre la science et l'ingénierie ? Les partenariats sont indispensables. Si je regarde mes voisins, au sein de l'alliance qu'on appelle à l'envie et que Roger Genet préside, qui nous réunit tous, en fait, on a besoin sans cesse de confronter les besoins sciences du climat, c'est-à-dire les besoins de perspectives, d'anticipation d'évolution climatique avec les pratiques des hommes et de faire des scénarios. C'est-à-dire, imaginons que le coût de la tonne carbone soit à tel ou tel prix. Qu'est-ce que ça a comme effet sur les acteurs ? Si l'agriculture est par exemple incluse dans les secteurs couvertes par les négociations climatiques, et qu'est-ce que les actions des acteurs peuvent en retour avoir comme influence sur ces données liées au climat ? Et là, le travail avec Météo France, le travail avec le CEA, avec le CNRS, avec tous les gens qui modélisent à une autre échelle sont indispensables. Et on voit à ce moment-là tout l'intérêt d'un groupe d'allant vie qui réunit ces acteurs, qui va travailler sur les modèles, qui va travailler sur les prédictions à l'échelle de l'univers, qui va travailler sur la politique agricole commune. En fonction des incitations données par les politiques, les acteurs auront des réactions différentes. Donc comment relier ces incitations, ces signaux donnés aux acteurs, les pratiques des acteurs, l'effet des pratiques des acteurs sur les données globales, et inversement. Et ça, ça ne peut se faire que dans un groupe largement élargi, au-delà de l'agronomie. Et donc c'est pour ça que je regarde mon voisin, parce que mon voisin représente Météo France. Les météorologues sont évidemment indispensables pour arriver à comprendre ce lien entre les modèles climatiques et les activités humaines. Merci beaucoup, Marie-Ame Guillaume. Justement, votre voisin, François Jacques, qui est le président de Météo France, on a compris que la modélisation était indispensable, qu'il y avait un véritable partenariat, que c'était un point essentiel dans la question environnementale et dans les enjeux environnementaux. Est-ce qu'il y a dans cette façon de faire, est-ce qu'il y a des améliorations qui sont possibles ? Au départ, quand... Marion a eu la gentillesse de dire qu'on avait besoin des météorologues. Au départ, quand je me suis retrouvé dans cette table ronde, je me demandais un peu ce que je venais y faire, étant finalement... Enfin, Météo France est assez gros de taille, mais en même temps un petit poussé dans le monde de la recherche. Donc, je crois que ce qu'on a à apporter, nous, ce n'est pas ni des informations, ni des leçons à donner, c'est qu'on est une certaine forme de modèle de recherche, une certaine manière de faire de la recherche. Et peut-être que je vais en donner deux illustrations, parce que ça permettra de revenir sur les travaux des tables rondes précédentes, et puis un peu essayer de donner une illustration très concrète de ce débat qui a un peu couru tout au long de la journée sur le partage entre nature et culture, finalement. Si on regarde les affaires de simulation, pour répondre directement à cette question-là, puis après, j'aurai peut-être une autre illustration. L'un des traits caractéristiques de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en matière de simulation, c'est... Pardon, je vais être obligé de violenter la diversité culturelle, chère Dominique Volton, c'est du sans-couture. Donc, sans-couture, c'est la traduction de Simles. Donc, en gros, c'est l'idée que votre modèle météorologique et votre modèle climatique a les mêmes fondements et que vous êtes capable de parcourir toutes les échelles de temps de un jour à un siècle avec les mêmes fondements théoriques, ce qui permet, en plus, de faire le lien permanent entre des problématiques de très court terme et des problématiques de moyen terme et puis d'essayer de voir comment vous commencez, peut-être ou pas, à apporter des réponses à 20 ou 30 ans qui sont un peu les échelles de temps pertinentes, parce que sans temps, tout le monde trouve ça utile pour gérer la politique, peut-être, et encore, on verra ce qui sort de Durban, mais les questions concrètes qu'on vous pose, c'est des questions à 20 ans ou 30 ans, comment je dimensionne mon pont, comment je construis mes infrastructures. Et le fait d'avoir, finalement, quelque chose qui vous fait passer, alors, c'est un peu raccourci, ce que je dis là, mais continuement d'une préoccupation très concrète, très opérationnelle, immédiate, à du moyen terme, je crois que c'est une manière d'aborder le rapport science-société-nature-culture et de traiter des objets opérationnels. J'en donne un autre petit exemple, c'est l'idée de service climatique. L'Organisation Météorologique Mondiale a mis ça sur la table dans la foulée des différentes discussions Copenhague ou autres. L'idée est simple, c'est qu'on a une masse de choses qui peuvent être produites en termes de modélisation, en termes de simulation, en termes de données, sauf que derrière tout ça, chacun vit un peu peut-être en vase clos, et donc ce que l'Organisation Météorologique Mondiale a essayé de promouvoir avec les autres l'Organisation de l'ONU, c'est de dire, finalement, on a à produire une espèce d'objet hybride qui est un service climatique où on met autour de la table un peu toutes les parties prenantes pour que justement, ça se rapproche, ça se raboute, et ça ne surprendra pas Marion que l'un des thèmes, les premiers thèmes choisis par l'OM a été agriculture, finalement, sur les trois ou quatre. Donc on voit bien que là aussi, il y a une manière de faire, qui aide à mettre en rapport les préoccupations des acteurs sociaux et à sortir un peu des partages, on va sauver l'environnement, on va comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas ou pourquoi ils ne sont pas scientistes ou obscurantistes, et je crois que c'est un des points importants, le climat et la météorologie est un bon champ test pour ce genre de processus. L'expérience à l'envie à laquelle Météo France également participe ? Alors, je crois qu'à l'envie, bon, il faut appeler un chat un chat, on est depuis, ça ne me rajeunit pas, et pourtant, je grisonne sérieusement, mais bon, plus que ça d'ailleurs, hélas. Mais ça fait 20 ans, j'ai commencé bébé au ministère de la Recherche il y a presque 20 ans, et ça fait 20 ans que j'entends parler de coordination des organismes de recherche et de mettre tout le monde... Bon, je crois que toute structure qui va vouloir fédérer artificiellement ou mettre tout le monde sous le même chapeau ne sera pas efficace. Je pense qu'on a autant de modèles d'organisation de la recherche que de types de problèmes. Moi, je le redis, Météo France est tout petit, le SEMAGREF finalement a une pratique qui est un peu celle de Météo France, c'est-à-dire, c'est prendre des objets extrêmement concrets et mobiliser un continuum qui va du plus fondamental en termes de science au plus opérationnel en termes de réponse aux uns et aux autres, et avec cette maîtrise de la chaîne, produire des choses originales. Bon, c'est un modèle. Il en faut un autre, et donc chaque fois que j'entends soit il faut que tout soit universitaire, soit il faut que tout soit organisé de recherche, soit il faut que tout soit ceci, ou tout soit cela, je suis toujours très mal à l'aise. Donc la grande force d'A l'envie, je pense, c'est de mettre autour de la table des gens qui sont de nature et de culture complètement différentes, de modes d'approche différents, et je pense que, interdisciplinarité, je ne sais pas, mais en tout cas, la manière dont ces choses-là se combinent et dont les logiques qu'il y a autour de la table s'hybride pour essayer d'inventer des futurs un peu neufs, je crois que c'est ça que doit permettre à l'envie. Alors Marion mentionnait le groupe climat, il y en a 12 autres, en termes de groupe thématique, donc moi, ce que je retiens d'un an et deux ans, presque bientôt, d'A l'envie, c'est que, bon, on vient tous avec des cultures, donc comme le disait Dominique Volton, communiquer, c'est d'abord apprendre à négocier entre nous, je crois qu'on a appris à négocier, mais on a franchi cette étape-là, et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que l'arbre commence à porter des fruits avec des choses très concrètes, avec des initiatives communes, avec des projets, et si je reste simplement sur le champ que je connais un peu, parce que le reste, je ne m'y aventurerai pas, qui est le climat, moi, en discutant avec les gens de Météo France qui sont dans ce groupe climat, il y a à l'évidence un certain nombre de choses, de partager, d'état des lieux communs et de pistes définies par la communauté, qui n'auraient pas existé ou n'auraient pas été formalisées comme ça, sans ce groupe de travail d'A l'envie. Merci François-Jacques, on va passer la parole à votre voisin, Yann Marco Muller, qui représente la Commission européenne, la Commission européenne vise à créer l'espace européen de recherche, cette volonté et cet espace de se matérialiser dans le domaine des sciences et de l'environnement, ça prend forme et ce qu'il doit être fait. Alors, pour commencer, permettez-moi d'excuser Dominique Ristaud et notre directeur général parce qu'il est à Washington aujourd'hui pour participer au sommet Union européenne Etats-Unis. Comme vous savez, il y a certains problèmes économiques à résoudre. Et quand il m'a demandé de remplacer à lui ici, j'ai accepté avec plaisir parce qu'il y a une histoire personnelle. Il y a 10 ans, en 2001, c'était mon premier contact avec le SEMAGREF et j'étais assistant du directeur général à l'UFZ à Leipzig, le Centre national de recherche d'environnement allemand. Et un jour, notre directeur général est venu à mon bureau. Il a dit nous devons faire quelque chose stratégique dans l'Europe. On ne peut pas continuer comme ça. Vous devez inviter quelque chose. Alors, j'ai fait un peu de recherche sur Internet, une date de base de données, etc. Et j'ai venu avec une liste de possibles partenaires stratégiques. Et dans la France, je disais dans la France, il y a des activités à l'ERA, au PRGM, INERIS, le musée d'histoire naturelle. Et j'ai trouvé un organisme intéressant, avec un nom un peu drôle, c'est ma greffe, qu'ils ont la même foule de philosophie. Alors, mon directeur général a dit OK, allons-y. Et dans cette époque, il n'y avait aucune collaboration entre les deux centres de recherche, les plus grands centres de recherche d'environnement en France et les plus grands centres de recherche de l'environnement en Allemagne. Et aujourd'hui, dix ans après, on ne peut pas imaginer l'espace européen de la recherche dans l'environnement sans l'axe franco-allemand entre IRSTEA maintenant et l'UFZ. et jusqu'à il y a quatre jours, le vendredi, Roger Genet a visité la Commission européenne ensemble avec le directeur général de l'UFZ pour parler du problème du futur de l'eau autour du mer Méditerranée. Et dans la Commission européenne, nous savons si les Français et les Allemands viennent ensemble. c'est quelque chose de sérieux. Alors, on écoute. Parce qu'on sait qu'il y a vraiment des problèmes, des défis très grands et il faut travailler ensemble. Et je crois qu'on a besoin pour créer l'espace européen de la recherche, on a besoin de ces moteurs d'intégration, de ces locomoteurs qui prennent le train. Et je crois que, c'est spécialement les grands centres de recherche, pour un côté, bien sûr, ils ont beaucoup d'opportunités. On peut voir les taux de succès dans les programmes cadres, etc. Mais ils ont aussi une responsabilité. Parce que si les centres de grande recherche comme l'EHRST, comme l'ERA, s'ils ne peuvent pas créer et guider l'espace européen de la recherche, qui d'autre elle peut. Qui d'autre elle peut. Alors, je crois que le CMAGREF a pris cette responsabilité. On a créé un niveau national en France à l'envie. Je crois que c'est une initiative magnifique d'organiser, mais aussi de créer une voie pour la recherche de l'environnement. on a créé déjà beaucoup de temps le réseau URAQUA, les instituts de recherche de l'eau à niveau européen. On a créé le partenaire de recherche environnementale européenne PIER, avec les grands centres de l'environnement en Europe. Je crois que tout ça va aider beaucoup de pousser ce concept d'un espace européen de la recherche. Mais un point final que je veux faire, bien sûr, il y a tous ces documents politiques où il faut créer l'espace européen de la recherche et même avec une date de réalisation jusqu'à 2014, il y a aussi tout ça de créer des instruments, d'interconnecter les programmes de recherche, de créer les cadres pour ça. Je crois que tout ça c'est important. Mais vraiment, ce sont les chercheurs qui doivent créer l'espace européen de la recherche. C'est vous, à travers des collaborations avec partenaires européens, à travers des projets, à travers des publications, à travers des échanges, c'est vous qui doivent créer cet espace européen de la recherche et je crois que nous sommes en bon chemin. concernant la législation environnementale européenne, elle est élaborée à Bruxelles. Là, les chercheurs ont également à votre avis leur mot à dire, en tout cas ils doivent faire quelque chose aussi pour élaborer, en tout cas pour aider à cette législation européenne. concernant la législation européenne, on sait que plus ou moins 80% de la législation vient de Bruxelles. C'est très important d'injecter l'expertise de la science dans cette législation. On peut observer que la politique et les thèmes politiques sont de plus en plus complexes. On peut prendre les biocarburants, les organismes génétiquement modifiés, etc. Alors, ce sont des choses qui ont des implications dans beaucoup de secteurs. Et même si vous prenez la crise des marchés financiers, alors je crois que le fait que nous avons maintenant des gouvernements technocrates en Italie et dans la Grèce, c'est un reflet que les problèmes sont trop complexes pour la solution politique. Il faut avoir des experts pour s'y aller. Alors, j'ai l'observation que les politiciens sont très ouverts pour le conseil scientifique. Ils sont de plus en plus ouverts parce que c'est aussi une forme de diminuer l'influence des lobbyistes de toutes formes. Alors, on a une voie indépendante de la science et bien sûr dans le secteur environnement, on a déjà beaucoup d'expérience avec ça parce que les thèmes environnementaux de la nature sont très complexes. Alors, nous, comme centre commun de recherche de la Commission européenne, nous sommes le service scientifique de la Commission européenne et nous avons le devoir juridique de vérifier que la législation est state of the art scientifiquement et bien sûr avec notre chercheur et nous avons plus de 2000 chercheurs, nous ne pouvons pas actuer de forme isolée. C'est très important d'avoir l'expertise dans les états membres et dans les différentes institutions et c'est la raison pour laquelle nous avons des partenariats scientifiques avec des organismes comme l'ERA, comme c'est ma grève SDA, nous travaillons aussi avec Métion France. Je crois qu'il y a cette volonté de la part scientifique mais il y a aussi la volonté par part de la politique de travailler ensemble. Ça c'est très clair mais je crois qu'il faut travailler un peu sur l'interface sur la communication parce que les chercheurs et les politiciens utilisent des langues très différentes. Les chercheurs ont une langue très technique des peer-viewed journals et les politiciens quand ils posent une question le matin ils attendent les réponses l'après-midi et la recherche ça ne marche pas comme ça. Ça prend un peu plus de temps. alors je crois qu'il faut entraîner les deux côtés entraîner les chercheurs mais aussi entraîner les politiciens de poser les bonnes questions en bon moment et je crois qu'une forme par exemple est l'interchange par exemple avoir des chercheurs comme stagiaires dans les bureaux parlementaires etc. et d'appuyer cet échange très bien merci Yann-Marc on va accélérer un peu le mouvement parce qu'on a toujours cet horaire de 17h on se tourne vers Michel Lusso maintenant pour savoir la recherche à l'université voilà là c'est pareil il y a des solutions qui sont en cours il y a de l'activité oui bien sûr l'université déborde d'activité toujours c'est là son luxe et en même temps son attrait en même temps je crois qu'on peut dire que la problématique environnementale est en passe de bouleverser assez sensiblement je crois l'organisation de la recherche la conception qu'on peut en avoir mais aussi et je voudrais insister là dessus parce que ça n'est pas éloigné de notre sujet la conception qu'on peut avoir de la formation tout à l'heure il était émouvant d'entendre Edgar Morin parler de la création des universités au début du 19ème je crois que nous sommes à un moment où peut-être du fait même de l'apparition de grandes questions comme l'environnement mais ça n'est pas la seule il y aurait aussi la question de l'urbanisation mondiale la question de la numérisation des sociétés la question des nouvelles frontières du vivant etc nous sommes devant une période où nous sommes peut-être sommés de réinventer l'université en tout cas d'essayer de trouver à l'université du 21ème siècle un nouveau cadre et Dominique Voltan l'a évoqué ce nouveau cadre se fonde sans doute sur ce qu'on a l'habitude d'appeler interdisciplinarité peut-être que le mot d'ailleurs est lui-même dépassé que c'est au-delà de ce que l'on avait l'habitude d'envisager comme l'interdisciplinarité on s'est pas mal interrogé sur le mot justement interdisciplinarité voilà parce que on voit bien que notre approche classique par les solutions ne convient plus aujourd'hui aux questions environnementales il faut passer à des approches par problème qui sont moins sécurisantes qui sont moins sécurisantes aussi pour nos donneurs d'ordre parce que nous ne pouvons pas comme il a été dit apporter immédiatement les réponses aux questions qui se posent pourtant avec une très grande actualité et que tout ça doit passer sans doute par une capacité à faire vivre une recherche une formation organisée différemment peut-être que le grand jeu traditionnel des disciplines le grand jeu traditionnel des savoirs en silo que nous avons eu l'habitude de développer nous avons eu raison de le faire et ça a donné de grands résultats peut-être que ceci est un peu derrière nous et qu'il faudrait plutôt passer comme dirait l'autre à des constructions de savoirs en plateau des formations beaucoup plus transversales il est frappant de voir que lorsqu'on arrive à concevoir des formations autour de la question environnementale d'abord les jeunes sont là s'y intéressent souvent l'innovation pédagogique au rendez-vous de nouveaux types de rapports avec la connaissance sont créés de nouveaux types de rapports avec les partenaires sont créés je pense que c'est l'avenir il faut bien prendre conscience que évidemment cela nous pousse à réformer totalement notre organisation universitaire notre manière de concevoir la recherche et notre manière de concevoir la recherche avec nos partenaires que sont les organismes nationaux de recherche en France et les organismes internationaux à l'étranger c'est un grand chantier très exaltant ce serait mentir de dire que nous avons toutes les réponses à apporter aux questions que vous pourriez me poser si vous en aviez le temps et comme je ne l'ai pas merci Michel Lusso côté CNRS c'est Elisabeth Vergès qui est directrice scientifique adjointe à l'institut national des sciences de l'univers là la recherche fondamentale bien entendu est extrêmement présente au CNRS oui c'est même c'est l'essence une de nos principales missions au CNRS bon cela dit vous savez que le CNRS quand même est sorti un petit peu depuis ces dernières années de sa tour d'ivoire le chercheur n'est plus un barbu tiens comme ce matin on a parlé des barbus écolo donc c'est plus un barbu en blouse blanche dans son laboratoire le chercheur s'est ouvert donc vers la société au travers du transfert de connaissances vers les universités c'est à dire vers les étudiants parce que bon repousser les frontières de la connaissance c'est bien mais il faut transmettre cette connaissance donc ça c'est le travail en lien avec l'université vous savez que le CNRS et les universités travaillent main dans la main il y a aussi le transfert de la connaissance vers le monde économique et le CNRS a su je pense faire ce pas vers le monde économique s'insérer dans les pôles de compétitivité on parlait ce matin tout à l'heure je crois d'Accélérat il y a aussi les pôles de compétitivité sur l'eau qui ont vu le jour récemment dans lequel les organismes présents ici et notamment le CMA greffe IRSTEA est très présent la démarche est différente aujourd'hui la démarche est différente cela dit attention on ne peut pas non plus avoir une démarche totalement conduite par l'interrogation sociétale on ne peut pas avoir une démarche de recherche uniquement sur des comment dire des questions posées même par la démocratie participative il nous faut maintenir une recherche fondamentale j'allais dire libre de toute contrainte voilà et le problème de cette recherche là c'est qu'elle demande du temps et aujourd'hui le temps c'est vraiment le paramètre le plus difficile à avoir et nous avons besoin de ce temps et un des grands défis du CNRS et puis des autres organismes qui ont aussi pas mal de pour pas mal de recherchements aussi un des grands défis c'est de maintenir à la fois le savoir disciplinaire parce que bon on est chimiste on est chimiste on ne peut pas à moins d'être très brillant être mathématicien physicien chimiste biologiste donc il faut quand même maintenir ce savoir disciplinaire le transmettre et en même temps travailler sur des objets communs au travers de l'interdisciplinarité comme on le disait tout à l'heure parce que faire de l'interdisciplinarité c'est en fait travailler ensemble sur un objet commun alors bon plus l'objet est grand le bassin versant on parlait tout à l'heure de bassin versant plus c'est facile de travailler à plusieurs plusieurs disciplines plusieurs partenaires bon si vous êtes physicien nucléaire et que vous travaillez sur des muons et des gluons vous interférez pas avec beaucoup de disciplines à part peut-être les maths la modélisation et les instrumentalistes mais dès que vous travaillez sur un bassin versant là vous êtes dans une autre dimension et vous pouvez intégrer différentes recherches différentes disciplines différents partenariats et au-delà du fait que le bassin versant contient un patrimoine qu'il s'agisse de la ressource en eau les sols bien sûr les forêts c'est là que se font toutes les interactions avec toutes les activités humaines et donc c'est intéressant de voir qu'à cette échelle là on peut interférer positivement tous ensemble mais là aussi je dis attention on ne peut pas non plus permettre de se limiter à ces grands objets ces grands systèmes il faut rester dans une approche ce que l'on dit qu'on appelle aujourd'hui chez nous une approche multiscalaire multiéchelle multimodale il faut privilégier à la fois le disciplinaire et l'interdisciplinaire l'échelle des processus et l'échelle des grands systèmes donc c'est un défi un défi au niveau de l'approche un défi au niveau de la formation de nos étudiants mais les sciences de l'environnement sont typiquement le type de sciences qui nécessitent ces approches là et puis je pense qu'il faut qu'on fasse qu'on suive l'exemple un petit peu de la biologie ce qu'a su faire la biologie avec la biologie intégrative c'est-à-dire rassembler ensemble tous ces chercheurs de différentes disciplines sur un objet commun sur voilà si j'ai une petite minute oui je vous en prie je rajouterais bien quelque chose au sujet d'A l'envie puisqu'on a parlé rapidement d'A l'envie que j'ai la chance d'être au secrétariat exécutif de cette alliance avec Paul Colonna de l'INRA mon collègue et je dois dire que c'est vraiment c'est vraiment un espace d'échange de communication pour Dominique c'est le respect et je trouve en effet que ces réunions sont extrêmement enrichissantes donc j'y suis depuis peu de temps et je suis impressionnée par les progrès qui sont réalisés les progrès dans le justement le respect mutuel entre nos différentes cultures des différents organismes je pense qu'en effet il ne faut pas essayer d'unifier les cultures de nos organismes qu'on a beaucoup à apprendre et à s'apporter de ce multiculturalisme des organismes différents et cette alliance je donne un petit coup de chapeau à monsieur Jeunet quand même qui est président de l'alliance et qui a fait un travail impressionnant depuis presque deux ans cette alliance avance avance dans le bon sens et elle arrive à dépasser nos particularismes pour essayer quand même de faire ce pour quoi on est payé on est quand même nombreux d'entre nous sommes fonctionnaires c'est à dire faire gagner le pays faire gagner la France au final très bien merci beaucoup Elisabeth Vergès merci mesdames merci monsieur merci Sous-titrage ST' 501